Donc, je me suis aperçu, et je remercie la personne qui me l'a signalé, que la dernière fois je n'étais pas allé jusqu'au bout de mon exposé, que je m'étais arrêté à la page 15 avec la phrase « je suis un clown », c'était Lacan qui parle, et il ajoutait « prenez exemple là-dessus et ne m'imitez pas », phrase souvent commentée, et il y a tout son poids. Et donc, il me restait à commenter de la page 15, paragraphe qui s'intitule « du réel », jusqu'à la page 17, « soyons sérieux, revenons à faire ce que j'essaie ». Et ensuite, il y avait un certain nombre de pages que j'ai commentées, donc je vais reprendre là où effectivement Lacan introduit son ternaire symbolique, imaginaire et réel. Mais quand je préparais cet exposé aujourd'hui depuis plusieurs jours, je me suis dit, mais c'est toujours la même question que je me pose depuis le début, quelle est la méthode pour pouvoir exposer ce texte ? Faut-il chaque fois décrypter les phrases et en quelque sorte rétablir des articulations qui souvent ne sont pas présentes parce que ce sont des phrases inspirées, des phrases qui viennent dire chaque fois avec une densité particulière un point, puis ensuite Lacan saute à autre chose, d'autant plus vrai que l'on sait comment ce texte a été établi, puisque Miller nous rappelle que Lacan avait une soixantaine de feuillets, or vous voyez que le texte qui a été dit et qui ensuite a été décrypté est beaucoup plus court. Donc il y a sûrement des moments où Lacan, il le dit, tu restes lui-même, a dû sauter des références, sauter des argumentations. Ce n'était pas du tout un reproche que je ne me permettrais pas de faire à Lacan, évidemment, mais ça implique pour celui qui le lit de savoir quelle méthode utiliser. Faut-il en quelque sorte avoir la prétention de boucher les blancs, de réarticuler l'affaire ? Ça me semble une très grande prétention et pas particulièrement utile. Le texte est tel qu'il est et nous avons à le prendre tel qu'il est. Nous n'avons pas forcément à vouloir le réarticuler à une totalité perdue et qui serait à découvrir dans les manuscrits de Lacan. Je pense que ce n'est pas un bon choix de lecture. Il ne s'agit pas non plus de transcrire chaque phrase pour dire voilà ce qu'elle signifie. Une sorte de traduction juxtalinéaire, comme on disait à une époque quand on traduisait le latin mot à mot, ça ne me semble pas non plus particulièrement justifié de procéder ainsi. Donc, vous voyez, j'ai vraiment une question de méthode depuis le début. C'est comment le lire et si on veut le commenter, quelle est la forme du commentaire proposé ? Il y a autant de formes que de personnes qui veulent bien s'atteler à la lecture. Chacun a son outil à sa façon, à sa main. Moi, j'essayais de me demander qu'au fond, comment les phrases introduites faisaient rupture, comment elles avaient pour fonction de casser, de détruire ce qui précédait et que Lacan n'y va pas par quatre chemins. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai reçu comme les membres de l'école de la cause freudienne, et peut-être ça a circulé au-delà, je ne sais pas, un texte envoyé par le directoire de l'école de Jacques-Alain Miller qui donnait quelques comptes rendus de sa propre position dans le Collège de la Passe qui interroge en quelque sorte les difficultés rencontrées par les témoignages et les nominations. Et à un moment donné, dans ce texte assez court, il parle de cette lecture et surtout de Lacan qui, à la fin de son enseignement, avait pour projet de taper sur la psychanalyse jusqu'à affirmer qu'elle pouvait être une escroquerie, en quelque sorte d'aller encore là plus loin que les critiques qu'ont formulées dans ces années-là à propos de la psychanalyse pour en quelque sorte les invalider avant même qu'elles aient pu prendre force de les invalider par leur petitesse, par leurs limites. Et donc Lacan cognait sur Lacan en quelque sorte. Et donc il me semblait qu'à l'intérieur de ce texte, de ce matin, Miller insistait à nouveau sur une lecture où il y avait une visée chez Lacan dans la fin de son enseignement qui n'annule pas le précédent mais qui en quelque sorte, dans une visée politique et de combat avec les critiques dont la psychanalyse faisait l'objet, de pousser cette critique jusqu'à sa pointe extrême. Donc je me demandais, vous vous rappelez, lors de la première séance déjà j'interrogeais ce point, de savoir jusqu'où et jusqu'à quel point Lacan se proposait de déconstruire une certaine psychanalyse dont il avait été le promoteur. Si on arrive déjà à faire ce travail qui est important, je trouve qu'on n'aura pas trop démérité. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus modeste que d'interpréter le texte, que de donner des références, etc. Et donc le paragraphe traité, il s'appelle « Du réel », c'est le nom que Miller lui a donné à la page 15, c'est une façon de reprendre le ternaire et de préciser, je cite, « ce qui opère dans votre parole » Donc c'est une adresse directe à ceux qui l'écoutent, les analystes et les analystes en formation de l'école freudienne de Paris, alors, ces élèves, ce qui opère dans votre parole quand vous vous situez du discours analytique et qu'en analyste, vous l'êtes. On en dit, un ternaire qui est là en quelque sorte, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et il ajoute, et cette remarque a son poids, que « est-ce symbolique, i-imaginaire, r-réel » n'émerge vraiment que pour et par ce discours. Donc c'est un ternaire avec une visée très précise qui concerne le discours analytique et la position de l'analyste. Il me semble que c'est intéressant parce qu'au lieu de faire de SIR une grande doctrine, ce que par ailleurs elle peut être, mais au lieu d'en faire une grande doctrine, là, en quelque sorte, il veut d'abord en faire un outil. un outil pour l'exercice de la psychanalyse et pour rendre compte de ce qui opère ou n'opère pas dans une cure. J'aime beaucoup cette référence à l'outil. Souvent le risque, c'est les envolées théoriciennes, ce sont fait par des gens très compétents, les envolées théoriciennes sont intéressantes, si on ne se fait pas des personnes moins cultivées, c'est un peu plus ennuyeux, mais néanmoins, le but me semble-t-il, et Miller insiste sur ce point dans sa lecture, et Lacan ne cessait de dire cela, que ce sont avant tout des outils. En quelque sorte, plutôt que d'en faire des grandes doctrines, c'est d'en faire des outils. Ensuite, on peut faire une théorie des outils. Des outils, c'est-à-dire un usage. Offrir des outils à un usage particulier, d'où se demander chaque fois, est-ce hier très bien, mais comment ça opère, qu'est-ce que ça permet d'obtenir dans la cure, quelle orientation ça donne, quelle conduite ça autorise. Et que là, on est au cœur de la clinique, et qu'autrement, le risque, c'est au fond de faire une sorte de philosophie des concepts analytiques, ou une épistémologie des concepts analytiques. C'est pour ça que la petite épistémologie dont je vous avais parlé au départ, dont j'avais besoin pour lire ce texte, c'est une épistémologie élémentaire, une épistémologie rudimentaire, au service de Lacan, et non pas une épistémologie qui intégrerait Lacan à l'intérieur de cette épistémologie, pour le découper, pour l'expliquer, etc. C'est vraiment une épistémologie, j'insiste, élémentaire, au service de ces outils dont parle Lacan, pour essayer de se repérer. C'est une boussole, ça indique des directions, mais ça ne se substitue pas à ce que ça indique comme orientation. Vous voyez, petit à petit, la méthode modeste que j'essaye de mettre en place pour moi-même d'abord, pour arriver à lire, pour tenir le coup de la lecture, se précise. Il y a une définition ensuite du discours du maître que je trouve formidable par sa simplicité. Ce n'est pas une phrase de théorie, ce n'est pas une phrase qu'il faut relire trois fois, c'est une phrase qui s'impose et qui peut parler à chacun. Il dit, le discours du maître, c'est toujours à la page 15, c'est que les choses aillent au pas de tout le monde. Alors, aller au pas, pour ceux qui ne sont pas de langue française, je précise que c'est le pas des militaires quand ils défilent, tous du même pas, le même rythme, etc. Et que, si les choses vont toutes au pas et que tout le monde s'y plie, nous aurions, en quelque sorte, ce que le discours du maître se propose d'instaurer. Et chacun voit immédiatement en écoutant cette phrase que les choses aillent au pas de tout le monde, comment et combien l'hystérie y fait objection. C'est une façon flamboyante de dire non, d'y objecter. « Non, je ne marcherai pas au pas de tout le monde. » D'où la dette que la psychanalyse, reconnue par Freud, a à l'endroit de l'hystérie et ses premières hystéries qui disaient au professeur Freud « Bon, maintenant, taisez-vous, ne me tenez plus la tête, laissez-moi parler de ce que je veux, etc. » qui, en quelque sorte, a été ce à partir de quoi ? À partir de ce refus, de cette opposition à ce que l'analyste analysant aille du même pas, eh bien, c'est de cela, puisque Freud y a consenti, est née la possibilité de la psychanalyse. Il y a la version obsessionnelle, beaucoup plus souterraine, c'est les méandres même du raisonnement. « Je vais te laisser croire à toi, maître, que je vais marcher du même pas que toi et que je vais le faire comme tout le monde. » Et la phrase qui n'est jamais dite, qui n'est jamais adressée, mais que l'inconscient énonce, c'est « Mais jusqu'à ce que tu crèves et que je puisse prendre ta place. » Ça, ça peut faire aussi les beaux jours des hiérarchies universitaires, politiques, etc., avec le désir de destruction qui est sous-jacent à ce consentement apparent de l'obsession. Quand il n'y consente pas, effectivement, on voit la forme de violence dont il est capable et la destruction qui peut être la sienne pour en finir avec ce « tout le monde » puisqu'il veut être l'unique et en même temps de ne pas aller au même pas que le maître. Vous voyez, cette phrase et sa définition toute simple, je trouve, pour être illustrée de 100 façons, sûrement plus pertinentes que je ne le fais, par des exemples cliniques ou par la position de tout un chacun. « Après tout, j'ai aussi construit mon monde, le mien, pour ne pas aller au pas de tout le monde et surtout pas du maître. » Vous voyez que c'est des phrases qui, même si je les lis en janvier 2022, elles résonnent pour moi, elles sont prises elles sont prises dans un bain qui remue et c'est une phrase qui pourrait être ainsi prise dans une dimension privée, je ne dis pas intime, privée par tout un chacun. Et là, à cette définition du discours du maître, que les choses aillent au pas de tout le monde, il y a un terme qui y objecte, qui serait même le nom d'une objection au discours du maître indépendamment des manifestations cliniques qui ensuite les particularisent, c'est le réel. C'est explicitement dit à la page 15 lorsque Lacan dit que le discours du maître efface ce réel qui est lui c'est ce qui ne va pas, ce qui se met en croix dans ce charroi, c'est-à-dire qui vient se mettre en travers et le flux de ceux qui veulent passer des voitures, des chevaux, etc., qui veulent continuer leur chemin se trouvent arrêtés, se mettent en croix dans le charroi, il y a un jeu homophonique et enfin ceux qui ne cessent pas de se répéter pour entraver cette marche. Et d'une certaine façon, avec cette troisième définition, là aussi une définition très simple, cette troisième définition, ça pourrait être une définition du symptôme. Le symptôme, c'est effectivement ce qui fait que ça ne marche pas, que ça encombre, que ça gêne, que ça fait obstacle, que c'est pénible, qu'il faut le supporter, que ça nous tient et que ça entrave la marche du « tous pareils, tous du même pas ». Tout le monde dit, ça objecte le réel à la définition universelle qu'inclut le discours du maître exprimé dans la phrase de Lacan par tout le monde. qui serait en quelque sorte transcrit par un « pour tout x » appartenant au monde et vérifier que les choses aillent du même pas. D'une certaine façon, le « deep freudien » est une façon que les choses aillent au pas pour tout le monde. Ce qui fait dire à Lacan, je peux en parler puisque c'est un séminaire antérieur, ce qui fait dire à Lacan à la fin du séminaire sur le désir et son interprétation, gros séminaire, que effectivement le désir d'une certaine façon objecte à l'œdipe, dit non à l'œdipe, que l'œdipe est un appareillage d'universalisation du désir et donc de sa mise au pas. Je ne développe pas et je suis Lacan sur ce point pour autant une conception anarchiste du désir, une conception machinique du désir qui se dispenserait de l'œdipe. Mais néanmoins, le dernier chapitre de ce séminaire, ce désir et son interprétation expliquent bien comment, par exemple, la perversion au sens du désir pervers, pas au sens des pratiques perverses, d'une certaine façon s'est objecté à l'universalité de l'œdipe. Et Lacan, toujours à la page 15, rappelle une ancienne définition du réel souvent répétée à propos du fonctionnement spatial des astres dans le ciel permettant aux marins notamment la nuit de s'orienter et de ne pas s'échouer, à savoir le réel et ce qui revient toujours à la même place. Alors là, Lacan, naturellement, dans son T14, il fait un pas de plus et il dit le point important que le verbe revient, désigne, c'est que ça désigne justement une place, il dit être la place du semblant. on verra ensuite comment ce terme sera repris et comment on peut faire jouer une opposition entre réel et semblant. Parce qu'à prendre ces définitions, et c'est un risque que Lacan justement casse avant même qu'il soit trop envahissant, à savoir qu'il serait possible de localiser le réel, de l'avoir en quelque sorte au creux de la main et paradoxalement d'en devenir le maître. Une très belle expression qu'on voit par exemple chez Cicéron, il parle dans un texte de la main qui saisit, c'est en latin assez simple, tu vois, c'est probablement le latin de Cicéron est le latin le plus fort, le plus lisible, le plus resplendissant, je parle pour les textes qui ne sont pas de la poésie évidemment, c'est le moment où Cicéron dit la main qui se referme sur l'objet qu'elle vient de saisir. Donc voilà, vous imaginez dans ce mouvement la saisie du point de réel et c'est justement ce que Lacan veut contrer en disant se revient revient à la même place, dites-vous bien que la place dont il est question c'est celle du semblant, c'est-à-dire que la place elle-même est le lieu au sens du topos du semblant, autrement dit ils ne confondront pas le réel et la place à laquelle il revient. La remarque à son importance, autrement ça serait un cocorico oui le réel enfin trouvé, oui le réel enfin accaparé en quelque sorte, il n'objecterait plus au maître puisqu'il en serait la forme la plus accomplie, la plus victorieuse. Donc je laisse ce moment de ne pas confondre la place, revenir à la même place, à propos du réel, cette place étant celle du semblant. À la page 16, là on va retrouver un Lacan en quelque sorte qui va rappeler qu'il a écrit radiophonie et qu'il a surtout écrit l'étourdie, à savoir le réel rapporté à la modalité logique comme impossible. Je ne vais pas commenter tout ça, ça serait un autre exposé, vous allez voir si vous ne l'avez pas fait dix fois, vingt fois, cent fois, la formulation sur l'impossible à propos de la modalité logique qui s'oppose à trois autres modalités dont le nécessaire, le possible et le contingent, contingent qui a un statut particulier chez Lacan puisqu'il lui donne en quelque sorte à supporter une spécificité du discours analytique. Alors qu'on aurait pu croire que cette spécificité était dévolue à la logique, oui, la spécificité de la définition du réel est positionnée dans la catégorie de l'impossible du point de vue de la modalité logique. Il y a là cette phrase « Supposer en effet qu'il n'y ait rien d'autre d'impossible dans le réel » et il ajoute « Les savants feraient une drôle de gueule et nous aussi ». Autrement dit, que deviendrait la science si justement tout était possible et que deviendrait évidemment la pratique analytique s'il y avait l'affirmation de tout est possible et que l'impossible n'était que du possible virtuel et différé. Eh bien, l'idée c'est que la psychanalyse ne tiendrait pas puisque dégageant cet impossible, elle l'introduit aussi dans la science et nous permet de saisir pourquoi la science a tout ce poids dans ses découvertes et y compris ses prétentions. Ça peut être une piste aussi pour que vous savez ce à quoi la psychanalyse aujourd'hui est confrontée, à savoir qu'elle est récusée dans sa scientificité, non pas selon les critères paupériens habituels, à savoir qu'elle serait infalsifiable, mais bien plutôt au fait qu'il s'agirait d'une discipline purement fictionnelle et métaphysique et que toute la vie psychique, la vie intime, la vie de la pensée, trouvez le terme qui vous paraît le plus juste, relève exclusivement d'une réalité physique neuronale, ce que j'ai appelé la thèse neuro et c'est le livre qu'a voulu Jacques-Alain Miller que j'ai terminé et qui va sortir chez Navarre. Vous voyez que cette référence à la science a tout son poids et ensuite dans le chapitre que je m'étais proposé de parler, vous verrez que les savants vont réapparaître, les savants, pas la science, mais quel est l'effet du réel sur le savant ? On va le dire tout à l'heure, c'est le moment d'angoisse, il y a une angoisse des savants, ce qui était absolument avant exclu. Ça peut être une angoisse individuelle, mais qui n'accédaient pas à la dignité d'être une angoisse du savant en ceci qu'il est en train d'élaborer de la science. Des siècles, nous dit-il, on a cru tout possible et il ajoute combien il a fallu de temps pour s'apercevoir de ça, savoir quoi ça ? Ça, c'est qu'il y a qu'il y a une dimension d'impossible. Il y a de l'impossible et que tout ne peut pas être réduit à du possible. Alors, il cite les ministres que je ne vais pas commenter non plus parce que ça m'éloignerait trop du texte, ça serait apporter un savoir tout à fait intéressant, prodigieux, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de ne pas rajouter trop de savoirs extérieurs mais simplement beaucoup plus modeste de calculer sur l'architecture et de voir comment la baraque que Lacan est en train de mettre sur pied tient et tient drôlement. Alors, ici, de l'amnise à propos du compossible, j'avais pris quelques pages, enfin, j'ai passé plusieurs heures quand même à retrouver le mot et à rafraîchir la mémoire et c'est qu'il fallait que les choses soient possibles ensemble. Et ce qui compte, c'est pas tant ce que l'amnise a dit, tout au moins dans le lieu de ce séminaire que je commande, mais c'est que Lacan ajoute combien, combine derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, petite référence utile, c'est que chez l'amnise, on trouve des langues dites universelles que Miller avait commentées dans un texte ancien avant qu'il exerce la psychanalyse, un texte de logique quand il était à l'école normale supérieure et qui est la langue U. Et vous verrez comment ces langues peuvent être écrites mais ne peuvent pas être dites. Si elles sont écrites, si elles se réduisent à des petits mathèmes, effectivement, elles peuvent exclure le réel mais dès qu'elles sont dites, il y a le réel, c'est-à-dire RSI qui immédiatement surgit et fait qu'elles ne sont plus des langues parfaites. Les langues universelles sont des langues parfaites. Si j'ai bonne mémoire, l'amnise est proposée d'exclure tous les tâtonnements, toutes les erreurs logiques, les amphibologies, etc. pour avoir une langue qui se réduise à la logique elle-même, la logique propositionnelle avec ses exclusions. Ce qui fait que quand vous prenez les imprications de Camille, eh bien, Rome, 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 vous n'avez plus la possibilité d'avoir cette répétition puisque les trois Roms se réduisent à la même proposition Rome une fois et donc effectivement, toute la dimension RSI se trouve exclue au profit de l'affirmation logique où tout serait possible et qu'on possible tout peut être ensemble. Pas toujours à la page 16, il insiste après avoir parlé en quelque sorte de R comme impossible, de R qui objecte au discours du maître, il insiste sur l'imaginaire qu'il définit de façon beaucoup plus classique comme il l'a toujours fait depuis qu'il avait écrit le stade du miroir à savoir que c'est l'instance de la représentation et c'est une fonction située dans le corps, il dit dans le corps alors que dans les premiers textes c'était une identification à l'image en quelque sorte du dehors mais dans le corps est pertinent puisqu'il ne cessait dans ces années-là 36 et suivante de décrire les effets d'une image par un procès d'identification c'était les effets les effets de l'imago donc quelque part la dimension du dent à l'intérieur se retrouvait alors il réinsiste là vous voyez quand on lit ce texte les phrases ne sont pas tout à fait indépendantes des unes des autres ça serait faux de le dire mais elles sont parfois dans des articulations plus lâches que nous aurions pu le croire puisqu'il y a un retour avec une phrase du style le réel n'est pas le monde il n'y a aucun espoir d'atteindre le réel par la représentation en même temps c'est lié à la phrase qui précède à propos de l'imaginaire ça veut dire qu'il est en train d'énoncer si la représentation toute représentation procède de l'imaginaire l'imaginaire ne pourra atteindre le réel puisque le réel en quelque sorte échappe à toute représentation d'où les petites remarques précédentes sur on n'attrape pas le réel même s'il revient toujours à la même place et la place peut être imaginarisée justement ça m'a une place symbolique le réel du même coup ajoute-t-il n'est pas universel alors cette phrase à la fois elle va parfaitement dans l'optique que j'ai prise de lire ces quelques phrases en suivant à la lettre les formules de Lacan mais néanmoins les lecteurs de Lacan peuvent être surpris car on avait pu croire que c'est la phrase dans les tours dit si la science du réel c'est la logique on a pu croire que le réel pouvait être abordé par des concepts procédant de l'universel c'est ce qu'on a appelé à propos de Lacan le réel rationnel qui procède de la philosophie qui procède notamment de Hegel et donc on avait des outils en quelque sorte purement universels pour penser l'impossible et maintenant ne voilà-t-il pas qu'il dit le réel du même coup n'est pas universel et la phrase parfois quand on oppose les deux on ne comprend pas on se dit mais laquelle choisir évidemment c'est comme dans les rêves il faut rajouter un ET, là où on aurait pensé qu'il fallait un O, c'est que les deux sont justes. À la fois, il y a la possibilité par la logique comme science d'universaliser le réel rationnel et en même temps, ce réel-là n'est pas forcément inutile pour la clinique. C'est inutile pour la pensée, inutile pour le jeu du concept, un outil pour parler en termes de structure, mais si on prend la cure, le cas par cas de la cure, ce n'est pas sûr que l'universalisation soit le meilleur outil pour saisir le singulier qui émerge. Mais que si justement le réel object au discours du maître et les définitions que j'ai précédemment rappelées, ce qui ne va pas, ce qui se met en croix dans ce charroi, ce qui ne cesse pas de se répéter pour entraver cette marche, alors le réel est déchu de l'approche universelle assimilée à la logique où nous avions tendance à le situer, puisqu'il ne se saisit que comme un nom NON au diktat singulier de l'universal. On va même dire que le réel objecte à l'universal. Donc on va avoir une difficulté malgré tout. C'est qu'il y a des textes où le réel est abordé par la logique, c'est le fameux réel rationnel. C'est parfaitement justifié de le faire et on voit Lacan s'y atteler de même que dans le schéma du graphe, il essayait, du graphe du désir, il essayait de donner par exemple une formule presque algébrique à la pulsion. dont il essayait de faire une grammaire, c'est-à-dire de réduire le tribe à la grammaire inconsciente que le tribe en quelque sorte réalise, cristallise. C'est une tentative magistrale, mais dont vous savez qu'elle échoue et c'est Lacan lui-même qui nous dit. Là c'est la même chose. Il faut voir que la conceptualisation d'un réel rationnel, d'un réel en quelque sorte soumis à sa science, la logique, ce n'est pas compatible avec le réel dont on parle, spécifique au discours analytique et pris dans le ternaire RSI. Et c'est pourquoi il y a cette phrase, le réel du même coup n'est pas universel, et je suis même tenté d'ajouter, de façon presque provocante, que le réel, dans cette exception, fait objection à l'universel. Donc il faut maintenir, comme toujours chez Lacan, le réel rationnel et E.T. et le réel qui objecte à l'universel. De même qu'au début du séminaire encore, vous avez une articulation entre jouissance et signifiant avec deux propositions, si vous lisez simplement, deux propositions contradictoires. Le signifiant fait halte à la jouissance, si nous n'avions pas ce repérage-là, l'exercice clinique ne serait pas possible, que les mots apaisent, que le délire est une tentative d'apaisement par la construction d'un agencement signifiant, Schreiber le prouvant à chaque page, le disant lui-même explicitement, et puis vous avez cette seconde proposition de Lacan, à savoir que le signifiant est la cause, il dit même la cause matérielle, est la cause de la jouissance, ce qui est la phrase contraire. Vous faites un minimum de logique propositionnelle, vous voyez, vous avez une affirmation grand A et vous avez ensuite la proposition non A, A avec un trait horizontal au-dessus, A et non A, mais que justement, c'est de la tension de ces deux formulations que naît ce qu'essaye d'élaborer Lacan. Mais lorsqu'il dit que le réel n'est pas l'universel, et j'ajoute que le réel objecte à l'universel, on pourrait dire qu'il déconstruit tout ce qu'il a dit précédemment. C'est le moment de déconstruction. Je me suis quand même posé la question comment, dans la page 16 et la page qui suit, Lacan démontre-t-il que le réel n'est pas universel ? Il dit très simplement le réel n'est tout, sans une totalité, sans donc d'une universalité à laquelle rien n'échappe, le réel n'est tout qu'au sens strict de ce que chacun de ces éléments soit identique à soi-même. C'est une proposition qui relève de la logique. Un tout doit être constitué d'éléments et chaque élément est identique à soi-même. même si vous avez des éléments, en quelque sorte, qui sont soumis, comme disait Lacan, à une autre partie de son enseignement, au odd, au dd, c'est-à-dire l'impair, le fait que ça, 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 ça ne se superpose pas tout à fait à soi-même et qu'il y a un réel, ça ne coïncide pas, alors, évidemment, le tout ne peut pas être construit puisque les éléments, même à partir duquel il se construiraient, sont instables. C'est à la fois une référence logique et à la fois presque une évidence empirique qui est une phrase qu'ensuite, tout à fait dans un autre contexte, Lénine ne sait plus de commenter, mais vraiment dans un autre contexte, lorsqu'il disait une chaîne, une chaîne en métal, vaut, qui veut valoir, vaut ce que vaut le maillon le plus faible. Autrement dit, il y a un anneau qui n'est pas identique à soi-même comme les autres le sont et la chaîne se casse. quand on se propose l'action politique ou l'action révolutionnaire, c'est une remarque d'importance. Page 16, il précise, c'est identique à soi-même, et là, vous vous en doutez, il va introduire le signifiant et sa définition, définition sociérienne. page 16, « Non, mon S1, dit-il, n'a le sens que de ponctuer ce n'importe quoi, ce signifiant, l'être que j'écris, S1, qui ne s'écrit que de le faire sans aucun effet de sens. » Autrement dit, cette définition, c'est ce moment où le signifiant, à la fois, il est différentiel, il ne se saisit que dans son opposition, la fameuse formule qu'on trouve dans le séminaire 3, « Le signifiant, en tant que tel, ne signifie rien », qui est la reprise explicite de la thèse sociérienne, caractère différentiel, avec des effets de valeur et là, vous voyez que ce n'est pas de ça dont il parle. Ce dont il parle, c'est avant même que l'effet de sens ait été produit, c'est-à-dire avant même que le S1 se soit couplé à S2. C'est intéressant parce que c'est ainsi que dans des textes antérieurs, il a défini le concept de l'être, vous obtenez l'être L-E-2-T-R-E, vous n'obtenez le concept de l'être que si vous prenez une logique signifiante qui a donc une fonction de primarité S1-S2 et que comme opération d'abord conceptuelle et ensuite, il faut voir cliniquement ce que ça donne, il y a une cassure entre S1 et S2, vous brisez en quelque sorte les signifiants, ils ne disparaissent pas pour autant puisqu'ils sont localisés, on le sait depuis l'instance de la lettre, et c'est à partir de là que vous constituez une lettre qui elle n'est pas différentielle mais fonctionne comme un texte, ne parle pas, etc. Et là, on arrive à un moment, c'est ces moments de balancier où on a à la fois la théorie du signifiant qui est notre DOXA S1-S2 et en même temps, il dit oui, mais S1, le, ce n'importe quoi, et qui ne s'écrit, vous voyez la référence à la lettre, mais sans aucun effet de sens. La lettre n'a pas d'effet de sens. Dans le séminaire sur le semblant, il y a un chapitre sur la lettre qui est une première leçon de liturataire qui ensuite sera écrite pour la revue littérature et où là, Lacan insiste sur le fait que la lettre n'a pas d'effet de sens, mais elle a un effet, si vous voulez, malgré tout qu'elle en est un, un effet de féminisation. Vosait mieux dire que la lettre féminise comme Lacan le dit. Ce n'est pas un effet de sens, la féminisation. C'est au contraire un effet qui démantibule le sens, qui objecte au sens. Donc, j'essaie comme ça de faire un peu miroiter les termes pour voir comment ils se situent et comment, dans ce texte de 74, Lacan reprend des formulations anciennes, voire très anciennes, joue avec et de repérer qu'est-ce qu'il peut en produire. Et à propos de ce SE ainsi défini, il ajoute « C'est l'homologue de ce que je viens de vous dire de l'objet, petit a. » Donc là, ça se complexifie un peu, il faut réfléchir, il ne faut pas forcément dire « Voilà, ça veut dire ça, c'est pas très intéressant, mais se dire, il ajoute un terme, qu'est-ce que ça fait bouger ? Qu'est-ce que ça change ? » Comme un peintre qui, on va s'acharmer admirablement chez Cézanne en quelque sorte, pas que chez lui, mais enfin, Cézanne a parlé de tout cela particulièrement, est-ce que si je rajoute une pomme rouge, si je rajoute une cafetière, si je rajoute un personnage, si je rajoute une nymphe qui danse nue, qu'est-ce que ça produit dans l'économie du tableau, dans l'architecture du tableau ? C'est à ce titre-là que je pose la question, autrement dit, si on a SE1, on n'a pas encore S2, on a le réel, et maintenant, voilà-t-il pas l'objet petit a, si on se repose la question que j'ai déjà formulée, comment articuler l'affaire, c'est-à-dire, en l'occurrence, comment articuler grand SE1 avec le petit a, il y a une réponse qui tombe et qui, je crois, nous sort d'une hyper-théorisation à outrance puisqu'il dit vanité, vanité, de tout coït avec le monde. Autrement dit, avec SE1, on pourrait croire que le monde va plier, que le monde va même être construit par le SE1 et il deviendra mon monde en ceci qu'il y aura une pluralisation de SE2, c'est-à-dire d'ensemble des faits de sens qui feront que ce monde dont je parle est mon monde. On aime bien se dire qu'on a un monde, un monde psychique, une réalité psychique, Aurédi, Freud, etc. Et là, Lacan nous dit en quelque sorte que le couplage entre les deux, c'est que petit a reste en travers de la gueule de grand SE1 et que donc le coït avec le monde, on peut en rêver, mais il se décline comme une vanité. Et Lacan précise « Dans le monde, qu'on imagine être mon monde, il n'y a rien de plus qu'un objet petit. » Ça, c'est formidable. parce que quand je vous dis le monde et qu'on le crée, qu'on se l'approprie comme disant mon monde, qu'on en est le propriétaire, je tiens à mon monde, ce qu'on ignore, c'est que ce qui fait tenir ce monde avec l'ensemble des effets de sens possibles qu'on lui attribue et qui fait qu'on s'y reconnaît dans ce monde-là, il y a l'objet A qui, lui, ne relève pas du fait qu'on le retrouve, on fait ami-ami avec lui, etc. Autrement dit, mon monde, c'est une fiction qui vient recouvrir l'objet A dont il donne deux exemples, la chiure ou le regard, la voix ou la tétine. Cet objet, là, c'est du Lacan plus classique en quelque sorte, qui rappelle ce qu'il a déjà démontré, que c'est cet objet A qui refend le sujet, car autrement, est-ce un seul avec ses effets de signifié, ses effets de sens et le sujet, ça serait particulièrement compatibles. Le sujet pourrait être heureux s'il en était ainsi. Alors que là, le petit A produit un effet sur le sujet qui est de le refendre et Lacan dit que le sujet se grime, du verbe grimer, se faire un masque en ce déchet qui, lui, le déchet au corps, existe, c'est-à-dire en procède et en même temps lui donne la possibilité d'être un corps. Non pas un organisme, évidemment, rien à voir avec l'objet A, mais d'être un corps qui s'éprouve comme corps. C'est pour ça que dans d'autres séminaires, j'ai même fait un livre à partir de cette remarque que le corps se défait. Le corps ne tient pas. On croit qu'il tient par une fiction, bien sûr, il tient. Nous tenons mieux que les schizophrènes hospitalisées dans les services. Mais il n'en demeure pas moins que le corps se défasse, ce n'est pas le propre de la psychose. Mais la fiction, dans un cas, opère de façon telle que le corps vient à se manifester en quelque sorte au miroir et que ça tient et que dans l'autre cas, ça part en morceaux, membra disjecta, si on aborde l'affaire par le biais du miroir. Ce qui n'est pas la seule façon d'aborder le corps qui se défait, mais c'est aussi une façon qu'il illustre cliniquement. Autrement dit, c'est l'idée que ceux qui se présentent comme une unité, une totalité, certes, au miroir pour le corps, au fond, dans sa réalité de corps psychique, on ne peut pas exprès le terme de réalité, dans sa réalité de corps psychique et dans l'épreuve qu'on peut en faire, c'est à partir de l'objet petit a qu'il se construit et où la double valence de l'objet petit a aussi bien l'objet couleur de vie dont la pulsion fait le tour, c'est Lacan 64, ou qu'après l'objet comme condensateur de jouissance, comme plus de jouir, peu importe, dans les deux cas, c'est à partir de ceux qui s'inscrivent comme moins, comme manque, selon le symbolique, comme trou si on est dans le réel, qu'un corps même est possible d'avoir un corps puisqu'il nous est décerné par le langage. Donc là, on voit comment Lacan, en quelque sorte, retrouve ses formulations antérieures. Page 16, pour en faire semblant, il faut être doué, faire semblant du petit a et il dit c'est particulièrement difficile. pour la remarque doit être prise comme c'est difficile pour tout un chacun mais c'est difficile parce que cette difficulté c'est ce que la cure analytique démontre. Comment arriver à faire semblant de l'objet petit a ? Ça pourrait se dire comment faire comédie de sa tragédie comment faire désir de sa pulsion de mort ou de la castration. Ce n'est pas que l'un remplace l'autre, c'est que l'un aboutit à autre chose que le destin en quelque sorte qui lui était interne ou propre. On choisit le trajet de l'objet, ce n'est pas sorcier, c'est la chute assurée. Choisir l'objet, c'est choisir la chute, tomber dans le trou, etc. Ensuite, toutes les illustrations cliniques de l'actique au passage à l'acte, etc. Mais, comme dit Lacan à propos d'un jeune homosexuel, il y a en place cette expression, c'est la nature même de l'objet qu'elle vérifie si on s'y identifie. C'est autre chose que d'en faire semblant parce que ça veut dire que, pour parler très simplement, étant presque de tous les jours, tomber dans le trou n'est plus forcément le destin qui était jusqu'à ce qu'avant que l'analyse n'opère, la répétition en acte. C'est particulièrement difficile. Il n'y a pas une vie en quelque sorte qui ne cristallise pas cette formule. On peut chacun se demander qu'est-ce que j'ai fait de mon objet A. Parfois le conjuguer au pluriel, mais enfin, généralement, il y a un objet qui est déterminant. Qu'est-ce que j'ai fait de l'objet regard ? Ou plus exactement, c'est qu'est-ce qu'il a fait de moi et qui n'est pas de, en quelque sorte, de chuter ou de disparaître avec lui. y compris dans ses formes cliniques psychiatriques les plus graves, le raptus suicide dans la mélancolie, etc., l'aspect petite coque de noix sur les flots déchaînés dans l'accès maniaque, voire ensuite la reconstruction d'un objet qui vient faire théodisser dans sa version paranoïaque, etc., etc., Donc, vraiment, c'est très difficile de, à partir de l'objet, de ce déchet qui permet l'existence du corps, de construire un semblant, d'élaborer un semblant. Ensuite, on s'aperçoit que ce semblant, c'est une vérité menteuse. On n'a pas le graal du réel dans le creux de la main. Alors, il ajoute, et c'est une remarque qui ne surprendra pas, que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme, contrairement à ce qui se dit. Ce qui est intéressant, c'est peut-être pas la première partie qui est beaucoup plus connue, difficile pour une femme que pour un homme, parce que cette phrase, ce n'est pas tout à fait ce qu'on dit. On dit, au contraire, qu'une femme est plus à l'aise avec l'objet qu'un homme. Et certains même ajoutent qu'elle serait plus à l'aise avec l'objet parce que dans la rencontre amoureuse et sexuelle, inconsciemment, elle se fait objet petit tas. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas faux. Vous avez des textes de Lacan qui vérifient cette position et qui pourraient faire croire et qui ont fait croire à certains qu'il y avait en quelque sorte une proximité plus grande entre l'objet petit tas et une femme qu'entre l'objet petit tas et un homme. En quelque sorte que les femmes sauraient mieux se débrouiller avec petit tas que les hommes qui en sont très vite encombrés, gênés, etc. C'est ça qu'on était en droit d'attendre par rapport à ce que Lacan ou d'autres ont pu déjà formuler avant cette date. Et il dit mais non, je vais vous dire une phrase qui est contraire à ce qui se dit, à savoir que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Alors, le problème, c'est de savoir ce qu'il démontre, ce qu'il ne démontre pas, est-ce que c'est une phrase qu'on doit marquer d'une pierre blanche en se demandant comment on va pouvoir ensuite la travailler. Alors, je cite ce qui suit, page 17. C'est ce sur quoi j'insistais, qu'une femme est objet dans le fantasme d'un homme. Tout ça a déjà été démontré par Lacan. Et il ajoute, j'aime beaucoup la phrase, Lacan rajoute, ça ne veut pas dire du tout qu'elle, la femme, elle a du goût à l'être. Parce que la balourdise des hommes, et peut-être parfois la balourdise des cliniciens, ça a été de croire que parce qu'elles étaient objet petit à dans le fantasme d'un homme, au fond, elles avaient du goût à l'être. On leur a donc attribué un goût particulier à partir du fantasme d'un homme. C'est vraiment le prisme, le prisme du côté homme. Il nous dit ça, c'est peut-être au fond, il n'emploie pas le mot, mais un préjugé, un préjugé qu'on pourrait même dire idéologique. Aujourd'hui, dans certains mouvements, dans certaines actions de dénonciation des attitudes absolument insupportables des hommes, ce ne sont pas des abstractions les attitudes des hommes. Il suffit d'être une femme pour savoir que ce n'est pas une abstraction. Les hommes, parfois, ne le voient pas, leur balourdisme ne permet pas de le repérer chez les autres hommes. Mais les femmes, elles, font cette épreuve évidemment qu'elles n'ont pas forcément du goût à l'être et désormais, elles le disent. Alors ça, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas même à certaines femmes. qu'en quelque sorte, elles vendent de la mèche ainsi. Et Lacan produit une articulation, la différence entre le petit a et le grand s de grand tabaret. Et là, on retombe sur des termes connus, mais ce n'est pas parce que, je vais le construire comme ça, mais ce n'est pas parce qu'une femme est objet dans le fantasme d'un homme que ça désigne sa position ou son goût à l'être puisqu'elle, elle est plutôt de grand s de grand tabaret. Mais quand on la coince dans l'ascenseur, quand on la violente pour obtenir un baiser ou plus, quand on la méprise, etc., vous voyez quand même que le grand s de grand tabaret est assez loin des mécanismes de domination où le petit a retrouve le terme que Lacan lui avait accolé dans le séminaire de 1964, le point de saloperie qui supporte le désir. Donc, la remarque me paraît extrêmement utile et elle pourrait être reprise à d'autres occasions pour montrer comment Lacan n'a pas eu la naïveté de croire que parce que les femmes étaient objets dans le fantasme de l'homme, elles avaient ou cette femme-là ou ces femmes-là ou la femme, enfin, parce qu'on ne peut pas l'écrire, avaient un goût particulier à l'être. Les hommes croient ça. Que les femmes, parfois, se déguisent un objet de séduction, voire en bimbo je ne sais trop quoi, mais que, en quelque sorte, c'est leur goût. Pauvre idiot ! C'est ce que, quelque part, Lacan fait entendre de façon assez radicale. Et il ajoute de façon très amusée, ça c'est un coup de griffe qu'il donne à l'endroit d'une des grandes théoriciennes qui a marqué le champ analytique, la femme qui aurait du goût à être un objet petit, il dit mais enfin, ça arrive parfois, et il cite Anna Freud qui a quand même avec sa référence au mécanisme du moi qui en étant la source des formulations par exemple de l'ego-psychologie new-yorkaise a eu une importance déterminante, elle a tenu l'appareil voulu par le père, l'international. Il dit donc à propos de Anna Freud, la petite Anna, celle du rêve des framboises, etc., il n'y a rien qui ressemble plus à une chiure de mouche, ça veut dire une merde de mouche, qu'Anna Freud, ça doit lui servir. Donc là, c'est moi, la femme qui l'attaque, qui soit dit en passant, mais ça, ça ne s'écrit pas trop souvent, a choisi pour la relation amoureuse une autre femme et elle vivait avec une autre femme et les enfants de cette autre femme qu'elle analysait quand on visite le musée Freud à Londres, là où Anna a vécu, on voit la compagne qui avait un grand métier à tisser la laine, etc. Vous retrouverez les références, elles sont quand même accessibles. En tout cas, dans sa place dans le mouvement analytique, il dit que c'est une merde de mouche. La phrase n'est pas sympathique, mais c'est moins à la femme qui l'adresse qu'à Anna Freud, la théoricienne. Mais je crois que cette partie vraiment, peut-être l'élément à deux, me semble-t-il, les deux éléments les plus vifs qu'on peut peut-être laisser ouverts comme question, c'est le réel qui objecte à l'universel et donc à la logicisation du réel rationnel qui, lui, est universalisant par principe et deuxièmement, cette référence contraire à la doxa, y compris chez les élèves de Lacan, à savoir qu'une femme serait avec l'objet petit a comme un poisson rouge dans son bocal et qu'au fond, la difficulté, c'est plutôt les hommes et leurs fantasmes. L'obsessionnel, c'est ça, parce que quand il fait une analyse, il se demande vraiment comment il va pouvoir se dégager de ce fantasme où petit a est mis au commande. Genelle se demande si au fond ce qui peut lui arriver de mieux, c'est que son objet petit a soit condensé, compressé à la manière de ces voitures qui ont été compressées par César. Le sculpteur et qui donc sont ces voitures réduites en volume. C'est ça le professionnel qui se demande au fond avec son objet le travail presque de Sisyphe qu'il va accomplir, ce n'est pas de, non pas s'en dégager, mais de le condenser pour le rendre moins visible, moins lourd, moins puissant, etc. Avouez que cette fin-là est moins glorieuse, moins brillante que la façon dont l'objet peut faire pchit par exemple ou s'évaporer ou se dégager ou se retrouver ailleurs dans la position féminine. Enfin, il y a des femmes obsessionnelles bien entendu et milieu analytique en connaît. Donc maintenant je me propose d'en venir ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la fin. Si j'ai un peu de retard, je reprendrai la prochaine fois mais là je devais donc savoir que la dernière fois j'avais un reste à dire puisque j'ai écrit moins de pages que d'habitude sur cette partie. On en arrive à une formule qui vient ponctuer ce que j'ai dit précédemment sur le réel et surtout la référence au symptôme qui pourrait entrer dans une définition qui vient dire non à l'universel qui est une croix dans le charroi. La croix fait référence à une dimension du symptôme lorsqu'il touche le corps. Page 17 donc le paragraphe s'appelle le symptôme vient du réel. Évidemment c'est une phrase pour ceux qui ont l'habitude de lire Freud de surprendre parce que l'idée c'était plutôt le symptôme le symptôme est à son enveloppe formelle comme disait Lacan en 66 c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il doit être abordé par le biais du symbolique et qu'en 66 une formule comme le symptôme vient du réel eût été difficile pour Lacan à être introduite. Donc le symptôme lié à toutes les formations de l'inconscient on est étonné quand on entend vient du réel c'est plutôt le symptôme comme parole empêchée alors déjà dans le texte 68 il fallait distinguer en quelque sorte le noyau la carapace l'enveloppe formelle et ce qui est enveloppé c'est-à-dire un point de jouissance qui relèverait de notre régime en fait une topologie encore rudimentaire y compris en 66 mais en tout cas le symptôme comme parole empêchée donc comme signifiant qui ne peut être dit mais qui virtuellement est prêt à être dit et qui s'offre comme cela au déchiffrage c'était malgré tout une définition du symptôme plutôt à partir de l'ordre symbolique alors que là l'affirmation est forte pérentatoire presque ça ne se discute pas le symptôme vient du réel comment on le articule-t-il il articule par une question il se dit à nouveau c'est comment il est possible d'introduire du réel au sens de l'introduire comme moyen de rendre compte de l'accu de quelque sorte vous pouvez construire la cure à partir de l'imaginaire ça c'est ce que Lacan a toujours contesté mais qui était le propre de l'idéologie du mouvement analytique dont il était un membre affluent en France c'est comme ça qu'il peut lire les textes de l'école anglaise à propos du transfert l'article de Margaret Littell les articles d'Annie Reich et de Lucy Tauer etc c'est comme ça qu'il peut lire aussi quelques années après à propos toujours de l'interprétation et du cœur de la cure les textes de Maurice Bouvet sur la conduite des cures d'un obsessionnel ensuite il y a le Lacan qui essaye en quelque sorte d'introduire du symbolique dans l'affaire c'est ce qu'il faisait pour contrer cet imaginaire à plein de tuyaux qui régnait en maître et qui réduisait la psychanalyse comme il dit dans son séminaire E1 en anglais à une psychologie des deux corps des deux corps présents et là ce qu'il se pose comme question qui revient sur cette question c'est comment introduire du réel c'est-à-dire qu'en est-il de la psychanalyse si on part du réel et non plus du symbolique d'où la question qui en découle la psychanalyse demande-t-il est-il un symptôme alors il précise bien il le dit quelques phrases plus loin il ne faut pas que vous preniez symptôme dans le sens de symptôme social la psychanalyse est-elle un symptôme pour une société fait-elle symptôme dans une société au sens de à la fois ce qui révèle et ce qui fiche ce qui bloque c'est pas comme ça tout à fait qu'il construit son affaire c'est pas du symptôme social dont il parle Lacan par rapport à cette question la psychanalyse est-elle un symptôme dit qu'il a la réponse mais ça j'aime beaucoup mais qu'elle ne suffit pas il faut préciser-t-il que ce soit la bonne réponse et ça c'est une phrase formidable au fond pour pour les personnes qui veulent bien s'adresser à nous par ceux qui exercent la psychanalyse à savoir que quand même quand ils viennent nous voir ils ont des réponses quand ils n'ont pas de réponse c'est même un critère inquiétant au niveau comme on dit diagnostique l'oreille se dresse pour savoir si la personne qui n'a pas de réponse justement elle n'est pas du côté de la folie et que c'est une forme de schizophrénie compris à bas bruit je force le trait je suis très rapide mais les cliniciens savent qu'ils repèrent ça assez vite ou dans certains temps ils disent pas de réponse mais est-ce que là effectivement on fait l'épreuve de la dissociation bleu-lérienne c'est un peu rapide peut-être diront certains mais c'est quand même utile pour se repérer quand on reçoit quelqu'un pour la première fois et ne pas mettre des années avant de savoir s'il est fou ou pas Lacan dit donc qu'il a la réponse il n'a pas eu la réponse mais que la seule question c'est de savoir si la réponse c'est la bonne et ça c'est très intéressant pour la cure c'est quand les sujets ont des réponses grosso modo des paranoïaques aussi ont des réponses ils interprètent le monde ils sont suivis par la police leurs femmes veulent les découper en morceaux ou ils veulent découper leurs enfants en tranches de saucisson etc enfin vous connaissez les paranoïaques et bien là néanmoins la réponse dont il est question ou les réponses c'est toujours de se demander si ce sont les bonnes réponses dès qu'on pose cette question par exemple à un patient au tout début mais je demande si c'est la bonne réponse qui donne si ça tient très vite généralement c'est là où quelque chose peut advenir un rire un rire et un départ ces petits rires qu'on voit qu'on fait des sourires esquissés sur les lèvres des obsessionnels et où on repère très vite qu'ils vont attendre les quelques minutes qui suivent pour ensuite se casser après avoir dit oui oui à tout y compris au prochain rendez-vous ne remettront jamais plus les pieds ou bien ces pleurs par exemple aussi chez les hommes ces pleurs dans la position hystérique qui viennent marquer qu'effectivement toute la construction ne tient plus là où généralement Lacan introduisait dès son travail sur le transfert la fameuse rectification subjective donc la bonne réponse c'est pas seulement que ça soit une réponse il faut que ça soit la bonne réponse et il dit que la bonne réponse c'est de partir en cette de cette idée à savoir que j'appelle symptôme dit-il ce qui vient du réel dit ça c'est une bonne réponse il n'a pas encore posé il a posé d'abord la question mais il dit que la réponse c'est de l'affirmer c'est pas de se dire la psychanalyse est-elle un symptôme c'est de dire j'appelle symptôme ce qui vient du réel d'où là le choix du titre du paragraphe par millaire le symptôme vient du réel qui est l'affirmation la bonne réponse la bonne réponse à la question est-elle un symptôme c'est d'affirmer j'appelle symptôme ce qui vient du réel ah donc c'est ça la bonne réponse il nous donne une illustration il ne fait pas souvent mais après la chirure de mouche pour Anna Freud il va nous parler pour illustrer que le symptôme est ce qui vient du réel il va nous donner une petite référence à un petit poisson au bec vorace et dont il ajoute il ne se referme qu'à se mettre du sens sous la dent ça serait intéressant parce que la voracité du symptôme c'est de chercher de rechercher d'attendre du sens il veut sa voracité porte sur le sens je répète la phrase elle a son poids le bec vorace du petit poisson ne se referme qu'à se mettre du sens sous la dent le symptôme a une voracité une faim une soif de sens et alors Lacan nous dit et on voit que là c'est vraiment la bonne réponse qui est en train de s'élaborer elle est bonne parce qu'elle nous surprend parce qu'on ne s'y attendait pas parce qu'elle objecte à notre balourdise intellectuelle et clinique évidemment les deux solutions les voici ou bien le symptôme prolifère c'est la multiplication il dit non pas la multiplication des petits pains comme dans les évangiles mais la multiplication du symptôme c'est à dire il est intensifié encore plus de sens encore plus de sens à se mettre sous la dent ou bien s'il ne prolifère pas il en crève il en meurt il disparaît et il ajoute page 17 ce qui est visé c'est que le réel du symptôme en crève alors quand on lit cette phrase on se dit mais alors c'est ça qu'il faudrait obtenir le texte est construit qu'on pourrait si on le lit rapidement se dire ben voilà le but c'est que le réel du symptôme en crève il vaut mieux se poser une question avant d'affirmer une pareille phrase qui je vous le dis tout de suite n'est pas tout à fait juste c'est le moins qu'on puisse dire il y a une question qui advient c'est comment faire comment faire et là il y a une référence chez Lacan un déplacement pourrait-on dire page 17 Lacan dit lorsque j'allais dans les services de médecine j'étais jeune donc pour faire comprendre ce qu'est le symptôme j'insistais dit-il sur cette dimension d'après-qu'un nachtrague le mot freudien je faisais entendre cela bien avant que j'introduise le ternaire RSI donc c'est vraiment sa jeunesse presque d'interne jeune chef de clinique l'après-coup c'est-à-dire que le symptôme se construit toujours en deux temps le fameux exemple on ne va pas refaire la démonstration le fameux exemple inaugural vous l'avez chez Freud c'est le fameux KMA qu'on trouve dans l'esquisse de psychologie scientifique celle qui était rentrée dans un magasin avec le vieux barbon les moqueries etc. vous verrez comment le symptôme se constitue qu'il empêche de vivre et qu'il y a la dimension de l'après-coup et du nachtrague explicitement formulée c'est du Freud de la fin du 19ème siècle et c'est très facilement repérable un papier un crayon on prend trois quarts d'heure une heure et on s'en rappelle ce dont il s'agit la question que pose Lacan c'est celle du sens du symptôme alors il joue sur les mots il a parlé du symptôme avide vorace de sens là il parle du sens du symptôme et il dit pour qu'on comprenne bien que ça n'a rien à voir avec la prolifération ou l'extinction autrement dit le sens du symptôme ce n'est pas le symptôme qui est avide qui est vorace de sens au contraire le symptôme qui est avide de vorace de sens c'est en quelque sorte le symptôme qui ne cesse de faire que les S2 prolifèrent pour se coupler au signifiant S1 qui est une articulation qui se produise avec des effets d'après coup de chaînes signifiantes etc de circuits même comme dans son introduction de 1966 dans les écrits Lacan construit la partie qui s'appelle paragraphe de parenthèse de parenthèse on ne va pas insister sur ce point on va plutôt s'interroger ce qu'il entend par le sens du symptôme et là vous avez la définition qui permet le bouger qu'on attendait dans ce texte et donc qui dit bouger dit un saut dans la conceptualisation avec ses effets cliniques voici la définition le sens du symptôme c'est le réel en tant qu'il se met en croix vous retrouvez l'expression se mettre en croix dans le charrois en tant qu'il se met en croix pour empêcher que marchent les choses je reprends la phrase page 17 le sens du symptôme c'est le réel en tant qu'il se met en croix pour empêcher que marchent les choses or ça c'était exactement la définition du discours du maître qui veut et qui veille à ce que les choses marchent et que les êtres parlants marchent au pas il y a des textes comme ça où Lacan va insister sur le le maître et la réalité du reste qui l'oppose au réel alors à savoir quand ça fonctionne quand ça marche un peu à la manière d'un mécanisme de montre référence classique de la philosophie matérialiste du 18ème siècle enfin la référence c'était souvent les horloges donc le sens du symptôme c'est le réel en tant que ce réel se met en croix pour objecter pour empêcher pour rendre jusqu'au blocage que les choses marchent effectivement le symptôme le seul symptôme c'est de permettre que les choses ne marchent pas même si le sujet qui est porteur du symptôme n'en sait rien c'est plutôt le symptôme qu'il a plutôt que lui qui aurait le symptôme suivant la jolie formule quand on dit j'ai une migraine en français que dans certains cas si cette migraine a un statut symptomatique les migraines n'ont pas forcément un statut symptomatique à moins d'être obsédés par la puissance du symbolique au point de tel qu'il expliquerait tout bon enfin dans certains cas le sujet dit j'ai une migraine et en fait c'est plutôt la migraine qu'il a le sujet qu'il prend qu'il tient page 18 Lacan dit qu'après avoir formulé les choses ainsi peut-être qu'il s'égare lui Lacan et là il rappelle néanmoins puisqu'il a fait référence au maître par le fait qu'il est celui qui veille à ce que les choses marchent le maître au sens du discours du maître dont il est l'agent l'opérateur Lacan dit qu'il s'égare et pour en rendre compte il rapporte la dialectique du maître et de l'esclave avec la thèse souvent rapportée je ne vais pas commenter simplement ça nous permet de repérer le paysage je ne vais pas commenter chaque référence ce serait impossible ce ne serait pas très utile parce qu'on en oublierait l'architecture à savoir que dans cette dialectique contrairement à ce qu'on croit c'est l'esclave qui jouit autrement dit il y a deux deux références classiques là coup sur coup que Lacan utilise pour montrer que contrairement à ce que l'on croit une femme n'est pas forcément à l'aise avec l'objet petit tas sous prétexte qu'elle serait réduite à l'objet dans le fantasme d'un homme et bien de même contrairement à ce que l'on dit ce n'est pas le maître qui jouit de ce qu'il extorque à l'esclave mais que c'est l'estin qui jouit de même que dans le premier exemple c'est peut-être l'homme qui est encombré de l'objet A dans son fantasme page 18 c'est une formule qui a un intérêt nouveau parce qu'elle situe l'enjeu de la psychanalyse elle-même et son avenir le sens du symptôme dit-il dépend de l'avenir du réel quand on parle de l'avenir du réel c'est là où se situera la réussite ou l'échec de la psychanalyse c'est la troisième rappelez-vous première intervention à Rome la victoire les 100 pages du premier rapport de Rome fonction de la parole et champ du langage c'est enfin des outils pour que la psychanalyse de ça autre chose que la bouillie dans laquelle la communauté analytique et l'IPA la conduisent c'est un un moment victorieux où ceux qui ont lu ce texte ceux qui l'ont entendu ont été touchés rétamés épistémologiquement cliniquement par ce retour génial fait à Freud et qui retrouvait ce que l'IPA annulait de Freud deuxième rencontre à Rome c'est le fameux article raison d'un échec que vous trouvez dans les autres écrits et où là c'est démoralisation et compagnie chez Lacan et là troisième texte qui est un texte de reconquête qui est un texte de reconquête puisqu'il est question de réarticuler le sens du symptôme et donc le réel engagé pour définir ce qu'il va en être de l'avenir du réel ce qui paraît étonnant on ne voit pas en quoi le réel a un avenir mais si tout dépend de la pratique et de la référence qui en quelque sorte met le réel au commun l'avenir du réel c'est le traitement qui lui sera accordé en l'occurrence dans la psychanalyse et qui verra soit la réussite de la psychanalyse soit la raison de son échec pour reprendre le début du titre du deuxième deuxième intervention parce que si on se trouve débarrassé dit-il du réel et du symptôme en ceci que le sens du symptôme c'est le réel c'est assuré en retour de la vraie religion c'est là où il y a un enjeu c'est psychanalyse ou religion si en quelque sorte il nous dit vous choisissez le symptôme tel que je le définis c'est-à-dire que son sens c'est le réel donc vous choisissez le réel si donc vous choisissez la psychanalyse quelque part vous ne choisissez pas la religion mais si vous choisissez d'être débarrassé du réel et du symptôme dont le sens c'est le réel alors vous assurez le retour de la vraie religion qui ajoute-t-il et à juste titre cette religion la vraie qui n'a pas l'air de dépérir vraie religion qui est opposée par exemple aux sagesses orientales qui ne sont pas des religions au sens strict et il ajoute toujours à la page 18 elle n'est pas folle la vraie religion tous les espoirs lui sont bons si je puis dire elle les sanctifie c'est-à-dire qu'elle leur donne un caractère saint elle les bénit et elle en religieux en quelque sorte fait de ses espoirs la gloire de Dieu en les sanctifiant mais si la psychanalyse réussit le risque c'est qu'elle s'éteindra aussi de n'être qu'un symptôme oublié vous voyez là c'est pas du tout bien sûr on pourrait dire c'est un Lacan victorieux un Lacan qui essaye de faire entendre une autre psychanalyse comme avait dit comme dira Miller quelque temps après à Caracas un autre Lacan c'est l'intervention qu'il avait faite et qui ensuite a été publiée sous ce titre le autre Lacan c'est de parler du Lacan par exemple de 1974 mais néanmoins là où Lacan n'est pas dupe c'est que si la psychanalyse réussit elle s'éteindra de n'être qu'un symptôme pourquoi ? parce que la vérité s'oublie et que l'enjeu c'est de faire que le réel continue à insister voilà le point crucial on pourrait même dire je ne vais pas le faire parce que j'ai encore un petit peu des points à ajouter brièvement mais je me dis que presque l'exposé devrait s'arrêter là je ne pouvais pas le savoir quand je faisais l'exposé mais maintenant en le disant je m'aperçois qu'on va avoir la conclusion donc prenez-le comme la conclusion ponctuelle une conclusion néanmoins et ensuite même si je continue un peu il faudra que vous l'entendiez ce qui suit à partir de cette conclusion à savoir que si le symptôme est le réel on en débarrasse en quelque sorte le champ de chacun d'entre nous la psychanalyse sera finie et ça sera la vraie religion mais que si la psychanalyse réussit et si elle en quelque sorte elle s'auto-satisfait de sa réussite elle s'éteindra parce que la vocation de la vérité j'ajoute le terme vocation c'est de s'oublier et que donc l'enjeu de toute cette affaire c'est savoir que devient le réel même lorsque la psychanalyse réussit est-ce que la réussite de la psychanalyse entraînera une autre disparition du réel pas celui qu'opère la religion mais malgré tout une façon d'effacer le réel vous verrez le petit texte de Jacques-Alain Miller qui est paru aujourd'hui par rapport à un dispositif particulier qui est la réunion du collège de la Passe après après ce qui est arrivé il parle de ça il dit est-ce que quand ça marche trop bien est-ce que quand ça réussit l'expérience c'est pas que le réel en quelque sorte passe à la trappe c'est un réel qui n'insiste plus un réel qui n'insiste plus et Lacan dit cette phrase tenez-vous bien pour ça j'ai parlé de point crucial pour ça il faut que la psychanalyse échoue alors si on articule il faudrait que la psychanalyse échoue mais qu'elle n'échoue pas comme elle échouerait si la vraie religion réussissait autrement dit il faut pour que le réel continue à insister que la psychanalyse échoue et que ça ne signifie pas que la religion est gagnée autrement dit la réussite doit être inlassablement référée à un réel qui insiste c'est-à-dire aux symptômes je passe sur le symptôme social j'ai écrit des remarques j'en ai brièvement parlé mais je les trouve à relire l'affaire un peu au tiède par rapport à ce qui précède il y a une phrase qui est intéressante par rapport à ce que je viens de dire il ne s'agit pas que la psychanalyse échoue il ne s'agit pas pour autant qu'elle réussisse en excluant le réel en l'empêchant d'insister d'où du symptôme encore du réel encore pour relancer l'affaire les deux remarques sont les suivantes Lacan dit à la page 19 qu'une pensée est aberrante de nature je ne sais pas ce que vous en pensez mais on peut toujours se demander chaque fois qu'on pense comment c'est aberrant pas aberrant au sens de la folie évidemment de toute façon le sujet fou ne trouve pas forcément que sa pensée est aberrante il peut trouver que le monde est aberrant mais lui-même il est plutôt à l'aise dans sa pensée la pensée est aberrante de nature parce que justement elle relève de la fiction et pas d'une nomenclature ou d'une adéquation à la nature elle-même et deuxièmement parce que la phrase on se demande qu'est-ce qu'elle vient faire elle est intéressante à rappeler c'est inutile de la commenter Lacan l'a fait ailleurs etc. c'est la phrase 2 c'est que le psychanalyste est responsable d'un discours qui soude qui soude l'analysant et là on pourrait penser qui soude l'analysant à l'analyste non pas du tout il dit qui soude l'analysant au couple analysant analyste autrement dit une façon de ne pas réduire la cure à une dualité on pourra recommencer ça et y revenir mais disons que ce sont des tentatives qu'à Lacan peut-être de commencer à tirer quelques conséquences sur que sa psychanalyse réussit au sens où la religion a réussi ça en serait fini avec le réel et peut-être de comprendre la phrase qu'il disait précédemment dans son texte à propos d'une école qui se définit de ce que j'y enseigne quelque chose le dernier point c'est presque permettez-moi un petit divertimento en ces temps un peu tristes d'épidémie d'omicron qui quand même complique la vie de beaucoup de monde bien sûr des sujets vivants qui risquent d'être contaminés et d'avoir quelques pépins mais aussi de ceux qui sont censés politiquement médicalement économiquement de gérer la fin et le divertimento en ces temps compliqués mondiaux avant quand la France devenait insupportable je pouvais toujours rêver d'aller en Italie voir la peinture mais aujourd'hui l'Italie n'échappe pas à ce dont on parle même si la peinture italienne est toujours là heureusement quand les musées ne sont pas fermés et bien le petit divertiment tout rapidement c'est l'angoisse des savants c'est ainsi que Lacan a titré ce paragraphe page 19 l'analyste dit-il a pour mission de contrer le réel l'expression peut être surprendre et il ajoute malgré tout le réel pourrait bien prendre le mort au dent surtout depuis qu'il a l'appui du discours scientifique alors on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire et puis on va voir que cette référence a contré le réel c'est-à-dire de de s'interroger sur la place qu'il peut avoir il en parle également dans la conférence de presse si certains sont intéressés je pourrais leur envoyer le le passage c'est dans les lettres freudiennes une conférence de presse qui a précédé la conférence qu'il fait et la troisième et il parle de ça justement mais en termes parfois un peu un peu plus cru de quoi s'agit-il à propos du discours scientifique il dit qu'en les savants eux-mêmes sont saisis non pas de la science fiction mais bien sûr d'une angoisse je crois que par rapport à nombre de questions qui se posent sur la psychanalyse est-elle une science il n'y a pas que Popper comme référence Popper c'est un dogmatique Popper ne fait pas l'unanimité parmi les épistémologues ou les philosophes des sciences il y a des philosophes anarchistes qui pensent qu'au contraire il faut une anarchie pour que le discours scientifique ait ses fulgurances alors que du côté de Popper en quelque sorte la fulgurance du discours analytique doit relever d'un strict respect des règles en quelque sorte un dogmatisme conservateur je vous renvoie entre autres à un article de mon ami François Regnaud qui est paru dans un numéro de Mental et qui porte sur le concept de preuve dans la psychanalyse dans le titre il n'y a peut-être pas le mot concept c'est la preuve dans la psychanalyse mais il fait référence justement à différentes épistémologies donc en fait ce dont il parle c'est pas de ça c'est pas la science peut-elle être appliquée à la psychanalyse et la psychanalyse peut-elle être une science mais il va parler de l'angoisse c'est-à-dire au fond on le sait depuis son séminaire 10 la rencontre d'un réel l'affect qui ne trompe pas d'un bout de réel il dit à propos de l'angoisse c'est le symptôme type de tout de tout événement du réel l'angoisse c'est vraiment la preuve du réel bien entendu faire attention parce que dans la clinique on appelle angoisse beaucoup de choses certains patients arrivent ils disent je suis angoissé je suis angoissé j'ai des crises d'angoisse etc puis lorsqu'ils vous les décrivent les crises sont graves les crises sont douloureuses les crises sont pénibles les crises sont invalidantes les crises appellent des médicaments et des anxiolytiques ou des dispositifs pour réduire la douleur bien sûr mais ce ne sont pas forcément des phénomènes des affects qui relèvent de l'angoisse il y a d'autres termes ça peut être des émois de l'embarras etc etc ce ne sont pas forcément des angoisses autrement dit tout ce qui fait mal tout ce qui submerge tout ce que même on peut appeler angoisse n'est pas forcément une angoisse il faut vraiment pour limiter le terme d'angoisse à ceci qu'il faut que ça soit un symptôme type de tout événement du réel parfois dans certains mouvements qui agitent le sujet dans un certain nombre d'affects bien sûr le réel est impliqué mais souvent beaucoup plus recouvert que dans l'affect d'angoisse je ferme la parenthèse voilà l'exemple qui était en quelque sorte le divertiment enfin c'est un peu se divertir d'une drôle de façon c'est un peu tirer sur les ambulances ne m'en veuillez pas il parle de l'épidémie d'une épidémie et il dit l'épidémie des bactéries qui nettoieraient les parlettes c'est-à-dire qui les éradiqueraient de la terre je ne parle pas du virus je parle des bactéries enfin les virus sont constitués de bactéries il dit c'est très piquant cet exemple et il parle de e u plaisanterie alors le e en grec on trouve vraiment des expressions du style le lieu du bonheur comme par exemple l'utopie c'est la contraction à la fois de u le u grec de la négation le non-lieu mais aussi ça joue avec e topos le lieu du bonheur ce sont des plaisanteries on pourrait dire en français des plaisanteries amusantes bien sûr ce ne sont pas des plaisanteries amusantes puisqu'effectivement l'épidémie pourrait avoir pour fonction de nettoyer les parlettes et il dit toute page 19 toute la vie réduite à l'infection c'est quand même une question que nous nous posons tous les jours suis-je infecté ou pas je fais des tests etc notre quotidien on n'en parle pas dans nos séminaires parce que ce n'est pas l'objet enfin notre quotidien est quand même plein d'infections et de moyens de la détecter il dit l'infection c'est le comble de l'être à part page 19 il écrit l'ennui l'ennui c'est que ce dont on parle là ce qui commande l'ennui c'est qu'il ne s'aperçoive pas pour autant que la mort se localise du même coup à ce qui dans la la langue telle que je l'écris en fait signe ça c'est une phrase sérieuse c'est plus une plaisanterie mais c'est l'idée que la mort est une catégorie de la langue pour ceux qui veulent avoir une précision sur ce point vous pouvez regarder ça se trouve sur internet ou re-regarder la conférence de Louvain où vous verrez Lacan rapporter le rêve d'une patiente qui en quelque sorte tombe d'abîme à n'abîme et n'arrive pas à mourir mais lorsqu'elle se réveille Lacan dit qu'elle était à moitié folle enfin au sens de submerger par une angoisse parce qu'effectivement là l'angoisse se faisait signe dans la langue du rêve eux c'est dit-il eux eu l'apathie du bien universel c'est-à-dire ce qui supplé au rapport sexuel voilà j'écris d'autres choses mais je ne vais pas les dire parce que je crois que le point crucial du texte c'était d'insister que la vérité s'oublie que tout dépend de si au sens de savoir savoir si le réel va continuer à insister il faut que la psychanalyse échoue ce qui ne signifie pas qu'elle doit échouer au profit de la religion mais elle doit donner un autre statut à l'échec en quelque sorte un statut pas dépréciatif mais un statut qui fasse solution et que d'autre part le petit exemple divertiment entre guillemets à propos de l'épidémie c'est qu'au lieu allassablement de se demander la science est-elle possible comme pouvant être appliquée à la psychanalyse ou pas c'est une question qui n'est pas forcément d'une grande pertinence et vous verrez dans le petit livre qui va sortir chez Navarra il s'appelle la thèse neuro sauf si Jacques-Alain Miller trouve un meilleur titre meilleur que moi pour les titres vous verrez comment la thèse neuro elle essaye justement d'affirmer la science et de ridiculiser tout dispositif de parole et de transfert au nom des inscriptions neuronales qui elles se voient s'observent par le biais de l'imagerie et là Lacan je cite cette référence à l'angoisse des avants et là Lacan au fond nous sort de science ou non science en disant si on s'interrogeait sur cette rencontre d'un réel par ceux qui font la science à savoir les savants au moment même où ils rencontrent une angoisse et l'exemple c'est qu'ils pourraient trouver et produire en laboratoire en quelque sorte des bactéries qui signeraient la fin du monde puisque toute la vie serait en fait infectée or l'idée de Lacan c'est que bien sûr la vie est infectée elle n'est pas infectée de bactéries ou de virus elle est infectée par la langue c'est la langue qui nous infecte alors nous pourrions dire nous sommes tous infectés bien sûr on va se faire tester vérifier etc. pour l'infection d'infection Covid mais en jouant sur les mots mais pas simplement c'est que tout ce qui grouille en quelque sorte de vivant est infecté par la langue ce qui fait de nous rien moins que des par lettres voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la pour la circonstance alors il y a des personnes que je connais qui écrivent il y a René Ragenbass de Suisse Jean-Claude Ancaladeau de Bruxelles René Ragenbass écrit c'était écrit à tout le monde vous pouvez le lire j'ai toujours entendu que le réel était hors temporalité comment alors peut-il toujours revenir à la même place revenir à la même place suppose qu'il s'en écarte je pensais le réel fixé hors sens et hors temps très très intéressant comme question mais c'est l'idée d'un réel là qui n'est pas fixe mais qui se détermine par la le trajet des astres qui permettent par exemple aux marins avant que les instruments perfectionnés aient été trouvés de s'orienter ou de s'orienter à ceux qui savent lire les étoiles dans le ciel et ce n'est pas forcément une temporalité c'est plutôt une spatialisation du temps puisque c'est un temps cyclique c'est-à-dire qui se spatialise donc vous avez raison la temporalité n'est pas forcément inclue mais se réduit au retour au retour qui signe une figure qui permet de s'orienter je vous dis ça pas très bien mais c'est quand même l'idée de Lacan je ne dis pas très bien parce que après l'exposition je suis toujours un peu fatigué par ce que je viens de dire Alourdi Jean-Claude Ancaladeau dans le morceau de phrase que vous n'avez pas lue il y a une correction à apporter d'une version de la revue à l'autre version le lire il ne s'agit pas de conséquences mais de connaissances ça ça m'intéresse ça doit être la différence qu'il y a entre la version parue dans la Cosserodienne et ensuite la réédition je suppose chez Navarra il ne s'agit pas de conséquences je vais voir ça et ensuite il rajoute trois minutes après je veux dire que ça prend portée de l'écrire en fait c'était pour illustrer la vanité de tout coït avec le monde c'est-à-dire de ce qu'on appelait jusqu'ici la connaissance et non la conséquence ça c'est tout à fait cohérent de la part de Jean-Claude de relever ce point car il n'y a rien de plus dans le monde qu'un objet et Hachimur au regard voie ou tétine qui refend le sujet et le grime en ce déchet qui lui au corps existe ça doit être le texte c'est le texte de Lacan et j'ai juste mis connaissance au lieu de conséquence donc dans la revue il y a conséquence et dans la nouvelle version il y a connaissance qui est le terme juste et c'est Einstein qui avait entendu cette différence ah ça c'est très important ce qu'il vient de dire Jean-Claude et qui vous montre le livre et moi je lis à partir de la revue pour une raison très simple ça me permet de ne pas avoir le livre mais d'avoir des feuilles des feuilles séparées et est-ce j'ai le 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 est-ce que est-ce que Miller signale la différence non il ne la signale pas ce n'est pas marqué en notes non donc vous êtes sûr que ça ne serait pas la deuxième qui est une coquille par rapport à la première non je vous assure ça a été très bien travaillé réécouté retranscrit ah d'accord bon ben ça c'est très intéressant j'adore ces remarques qui peuvent apparaître des remarques de spécialistes mais qui au fond quand on lit le texte réécrit par Jean-Claude à partir de la version le petit livre bleu effectivement c'est beaucoup plus cohérent la vanité de tout coït avec le monde c'est-à-dire que c'en appelait la connaissance mais vous voyez que j'ai dû me douter que conséquence n'allait pas sans le savoir je ne m'en suis pas aperçu mais je n'ai pas cité cette phrase justement je devais le lisant trouver qu'elle n'entrait pas dans ce que je voulais formuler c'est Anne Weinstein et Ève Müller-Rose qui ont retravaillé ça tout cet été et donc qui ont été très attentives à la version audio je suppose exactement à partir de l'audio la version audio vous l'avez sur sur internet très très bien mais je suis très content de je m'ai donc barré je m'aperçois je ne l'avais pas cité en me demandant ce que conséquence de venir faire dans l'histoire bon écoutez je vous remercie de votre présence et à bientôt pour la suite si vous m'écrivez je vous réponds si je ne vous réponds pas pensez que je suis impoli et donc vous m'aurez écrivé quand même je devrais vous répondre l'impolitesse a des limites alors voilà Philippe Dravers de Londres pour écouter l'intervention de Hervé ah je suis il paraît que je ne sais pas je suis sur il y a mon nom là c'est ça London Society bon alors vous avez des références et le neuro-hypothésiste avec Laurent Dupont très bien écoutez voilà des références mais comme il y a mon nom je ne vais pas vous le lisez vous-même je ne vais pas me faire de l'auto-publicité voilà écoutez je vous remercie et à bientôt